Yo yo les amis, comment allez-vous les amis ? J'espère que vous allez bien, que c'est la fin pour tout le monde ! Eh oui, moi le grand jour approche, ça se trouve quand je vais vous mettre cette vidéo-là, je serai peut-être sur la table, je ne pense pas, je ne pense pas, je pense qu'on arrive au jour, je pense qu'on arrive au jour, mais je ne pense pas qu'on sera, peut-être si, 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 peut-être qu'on sera, peut-être qu'au moment que vous me regardez là, je serai peut-être, peut-être opérée ou quoi, donc ouais peut-être, parce que, est-ce que je vous ai réussi à vous mettre la vidéo avant de partir à l'hôpital ou quoi que ce soit, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas si vous me regardez, on est vendredi ou samedi, je ne sais pas, donc on verra bien, mais peut-être que je serai déjà opérée. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça, j'espère que vous, vous allez bien. Vous savez, dans une vidéo précédente où Nabil était en colère envers Sam Zira, il y avait un certain Ethan qui était là-bas chez Sam Zira, avec Nabil et Nabil qui n'arrête pas de se tromper, qui n'arrête pas de l'appeler Baptiste, et vous allez voir, là aussi, il n'arrête pas de se tromper, et tout ça, et je voulais, je vous avais dit que je n'aimais pas trop ce personnage-là, pardon, je n'aime pas cette personne-là, je n'aime pas comment il s'est fait connaître, ça, j'ai horreur des personnes qui s'amusent, qui ont tellement envie d'être connues, de faire du buzz, et vraiment du buzz très sale, ce buzz-là est vraiment sale, j'espère que la musique qui est dessus, je ne vais pas être straqué, parce que je ne sais pas comment remettre une musique par-dessus, hein, je ne sais pas du tout comment, comment on peut faire ça, bon, j'apprendrai, bon, en tout cas, on ne va pas trop, hé hé bébé, on ne va pas trop tarder, hein, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps sur la carte, la carte SD, alors, je vais vous mettre, avant que je vous mette les petites vidéos, le petit blabla habituel comme d'hab, hein, si vous aimez ma chaîne, et vous y revenez, et vous voulez m'aider, et vous voulez soutenir ma chaîne, et vous voulez m'aider dans mon projet de pouvoir continuer à nourrir mes bébés, à les emmener, se faire opérer, parce que j'ai une mère qui a un kiss qui grossit, qui grossit, qui grossit sur sa tête, et là, il va vraiment qu'il va falloir que je l'emmène, et franchement, bah, c'est très très très, alors, si vous voulez m'aider, eh bien, abonnez-vous, likez, commentez, mettez plein de trucs pour qu'il y a plein de monde qui viennent sur ma chaîne, faites des vues, des vues, pour que la publicité, que je sois payée en publicité, parce que j'ai deux bébés, j'en ai trois exactement, un amené au vétérinaire, et ça a quand même un coût, mais bon, argent par argent, j'arriverai à, moi, les emmener, je ne vais pas attendre, je ne vais pas attendre que vous vous abonnez, parce que, hein, qu'on a, on vous demande, mais vous n'aidez pas, mais en tout cas, tous ceux qui veulent s'abonner, hein, bah, allez vous abonner, hein, et puis likez, hein, ceux qui sont abonnés, oh, qui sont abonnés ou pas, hein, abonnés, et qui, passage, bah, likez pour m'aider, allez, on vous met, je vous mets la petite story de Nabil qui rigole sur Ethan, allez, je vous mets ça, voilà. Et la famille, vous êtes des malades, et j'ai reçu un truc. Attendez, laissez-moi, laissez-moi respirer, c'est incroyable, quand même. Je vais vous mettre une vidéo qu'on m'a envoyée, je crois qu'il y en a, mais 30 secondes, promis, après j'arrête avec ça. Mais franchement, quand on le voit, on voit bien qu'il se force, qu'il se force à rigoler. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ce n'est pas un vrai, il se force, parce qu'en voyant ça, bah, pour moi, il se force. Et franchement, quand vous allez voir comment Ethan s'est fait connaître sur le réseau, franchement, moi, quand j'ai vu ce mec-là, j'ai l'impression que c'était le même groupe de gens que la Sandy Family. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, celui-là, le jeune qui avait Quick, un canard en direct, et puis qui avait mis ses stories, tout ça, ce snap et tout ça. Vous vous rappelez ? Bah, moi, je trouve que c'est à peu près le même clan, parce que lui aussi a fait croire que sa petite amie était sa soeur et tout ça. Et vous allez voir là. Allez, je vous mets ça, vous allez halluciner. C'est pas illégal. Non. C'est pas interdit que mon fils et ma fille soient ensemble. Donc, chèque les rageux. Est-ce qu'avoir des relations avec son frère ou sa soeur, ou plus globalement, une relation incestueuse, c'est illégal ? Alors, jusque l'ancien régime, l'inceste, c'était un crime qui pouvait entraîner la condamnation à mort. Mais après la Révolution, l'inceste, il n'apparaît pas dans le code pénal de 1791 et il est dépénalisé. Depuis cette date, l'inceste, c'est toujours pas une infraction pénale spécifique. Donc, au niveau du droit pénal, on ne peut rien te dire, on ne peut pas te sanctionner si jamais tu as une relation incestueuse, donc une relation avec quelqu'un de ta famille. Par contre, ce qu'il y a dans notre code pénal, c'est que l'inceste, c'est une circonstance aggravante dans certaines infractions. Par exemple, en cas de viol. Le viol, il passe de 15 ans de réclusion criminelle à 20 ans. Si jamais entre l'auteur et la victime, il y a une relation familiale de type parent-enfant, frère-sœur, oncle-tante, neveu-nièce. Mais il faut que l'auteur du viol soit majeur et la victime mineure. Donc, si on sort du cadre du viol, l'agression sexuelle, etc., deux personnes d'une même famille peuvent avoir une relation incestueuse et le droit n'empêche pas du tout cette relation. C'est considéré comme relevant de la liberté de chacun. Faites ce que vous voulez. La seule limite, elle est posée par le code civil qui prévoit que les assemblées... Non, mais franchement, je ne sais pas ce que vous pensez, mais tout ça, moi, ridicule. Encore, quand tu es cousin, encore cousin éloigné ou cousin comme ça, ça passe plus. Parce que vous savez qu'il y a, je crois que c'est... Moi, je sais que j'avais rencontré un garçon qui était algérien ou marocain, je ne sais plus. Eh bien, il était sorti avec sa cousine. C'était sa cousine. Et moi, cousin, cousine, ça me choque moins que frère et soeur. Et là, vous voyez, tu as le père qui confirme, ça ne le dérange pas, que son fils et sa fille sont ensemble. Et voilà comment il s'est fait connaître avec ce buzz-là, de faire croire qu'il était avec sa soeur. Et puis, non, 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 non. Et puis, le père qui... Et l'autre, chê, chê les rageux, chê les rageux. Non, mais attends. Ou que tu vas être jaloux ou rageux que l'autre qui sort avec sa frangine. Non, mais franchement, on va où ? On va où ? Comme on dit, tout le monde sont prêts à faire n'importe quoi pour être connu, pour avoir des vues et tout ça. Et franchement, il a été connu comme ça. Et maintenant, il est agent. Il est agent. Il fait une émission sur YouTube avec un studio, tout le tralala. Là, franchement, moi, je me dis qu'il y en a qui n'ont rien là-dedans, qui n'ont vraiment rien là-dedans. Allez, je vous remets, Nabil. Non, la famille, ce n'est pas possible. Vous l'avez reconnu ou pas ? C'est Baptiste. C'est le gars qui avait à côté de moi chez Sam. Vous avez vu ? C'est Baptiste. C'est Baptiste. Non, c'est Ethan. C'est pas Baptiste. C'est Ethan. Quand tu prends de l'argent pour le silence, pour ne pas divulguer des vidéos qui étaient... Mais tu me parles de dignité ? Alors, franchement, que tu sois un pointeur, c'est une chose. Tu vois, sortir avec une meuf de 14 ou 15 ans, c'est une chose. Mais pécho, ta soeur, gros, même si c'est faux, même si c'était pour le buzz. Elle est où ta dignité dans tout ça ? Quand pour quelques vues, tu assois ton père sur une vidéo et il dit bah... Mes enfants, ouais, c'est pécho, alors je vois pas le problème, c'est légal, hein ? Et toi, tu te dis, cher, les rageux, quel rageux ? Si c'est vraiment ta soeur, elle éclatait ta soeur, il n'y a aucun rageux ici. Mais à quel moment tu te dis que ça, c'est digne ? Et à quel moment, du coup, tu te dis, je suis bien placé pour donner des leçons aux gens sur ce qui est digne et ce qui ne l'est pas ? Donc là, autour du canapé, il y a un mec qui se tape une meuf de 14 ans et qui, je sais pas si c'est vraiment sa soeur ou pas, mais qui potentiellement, d'après, c'est dire, fourre sa soeur. Et c'est de ma dignité à moi et de mon honneur qu'on essaye de remettre en cause ? Bande de sales hypocrites que vous êtes ! Non, mais c'est vrai, franchement, moi, là, je suis vraiment d'accord, je suis vraiment d'accord avec lui. Franchement, c'est vraiment ridicule. Juste faire ça, juste pour le buzz. Ça a été juste fait pour le buzz. Juste pour être connu et, voilà, avoir une communauté. Mais comment tu peux t'amuser à faire croire, que ce soit faux ou vrai, à faire croire que tu sors avec ta soeur juste pour pouvoir avoir des vues ? Comment tu peux faire ça ? Non ? Bah oui, parce qu'automatiquement, c'est tellement sale que ça va générer des vues, des réactions et tout, tralala, il va tourner, il va tourner. Et puis, vous savez qu'il y a beaucoup, dans ce monde-là, le monde est tellement bizarre qu'il y en a qui vont accepter ça et qui vont trouver ça tout à fait normal. C'est comme, vous savez, il y a eu une histoire ou que la, comment dire, la meuf sortait avec son père. Tant qu'elle était toujours sur emprise, elle trouvait ça normal d'être avec son père. Comment vous pouvez vous dire que c'est normal de sortir avec son père ? Et on l'avait entendu, quand on l'avait vu au reportage, que oui, bon, cela, c'était de l'emprise, c'était différent, ce n'était pas pour le buzz comme cette personne-là. Le Ethan, c'est vraiment du buzz qu'il voulait, pour avoir son émission, pour avoir son agence, et tout, tralala. Mais comment, ces gens-là, qui font ces choses-là, et en plus, qui est sorti avec une jeune, pour maintenant, je crois qu'elle a l'âge de la liberté ouahouel. Donc là, après, mais bon, je suis désolée. Je ne sais pas s'il a bien 26 ans, je ne crois pas. Il faut que j'aille voir. S'il a vraiment 26 ans, je vous mettrai son âge qui apparaîtra au moment où je vous le dis. « Oui, mais franchement, ça fait vraiment... » Ah oui, oui, franchement. Et quand je le vois dans son émission, critiquer les gens, mal parler d'autres personnes et tout ça, et quand tu sais ce que lui, il a fait, et ce qu'il fait actuellement, tu dis comment le gars peut se regarder dans une glace tous les matins, et ose faire des remarques, et donner des conseils à Nabil, malgré que Nabil, je n'apprécie pas tout ce qu'il a fait et tout ça, et nous avoir fait poireauter pour soit nous sortir ci et ça, ou soit ce qui m'énerve, c'est quand il nous dit « oui, j'ai quelque chose à vous dire, je vous dis ça dans une demi-heure, trois minutes, et après, tu as un message. Oh ben non, je suis trop fatiguée, vous aurez la story demain. » Ça aussi, ça m'agace, moi. Parce que t'attends, 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 et au bout du compte, le mec, il est parti dormir. Et ça, ça m'agace drôlement aussi, ça. Je ne sais pas vous, mais... Et ça, c'est son truc. Soit qu'on n'a plus rien, qu'on ne l'entend plus, qu'il parle d'un autre sujet, ou soit qu'on n'a pas le truc, et on a le truc à 18h le lendemain soir. Et ça, ça m'agace aussi. Ça, franchement... Mais bon, il faut mieux ça que de te faire croire que tu tapes ta sœur. Je ne sais pas, mais franchement... La famille, je suis désolé, c'est vrai que je l'ai appelé plusieurs fois Baptiste, je ne sais pas pourquoi. Sa tête me revient à Baptiste, genre dans ma tête, il s'appelle Baptiste. Mais pour le coup, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas le nom. Il s'appelle Ethan. Du coup, en ce qui concerne Ethan, qui m'a également reproché d'être narcissique. Sur le plateau, je vais vous mettre... C'est pas vrai. Je vais vous mettre une capture. En fait, il y a une meuf qui essaie de gérer, je ne sais pas, je n'ai pas trop bien compris, qui m'a envoyé une conversation de deux. Je vais vous mettre juste une capture parce que, attention, ce n'est pas de l'ordre public, c'est juste... C'est juste parce que, comme il a dit que j'étais narcissique, on va voir qu'il nous deux est narcissique. La famille... Je viens de taper un fou rire, voilà. Il lui dit... Je suis réellement diagnostiqué à ce pays. Et après, au cas où elle n'a pas compris, il lui dit... Au potentiel intellectuel. Et elle, elle lui dit... Elle lui dit... Mais... Je te crois, hein. Je... Tu n'es pas con. Alors, tous les mecs, même s'ils étaient vraiment... Et lui, il répond... Mais... Mais je sais que depuis tout petit, je ne réfléchis pas pareil. Et je ne me cache pas parce que c'est ma façon d'être. Et elle lui dit... Mais pour moi... Mais pour moi, tu sais pourquoi ? Le fait de le dire, c'est que tu niques tout. Lui dit... Je suis narcissique. C'est sûr. Hein ? T'es narcissique ? C'est toi qui l'as dit. Je sais, ça nique tout, je le sais. C'est mon défaut. Mais en fait, c'est parce que moi, c'est un défaut. enfin, ma perspective est différente là-dessus. Je vais vous lire le message qu'il a mis. Je vous lis ça tout de suite. Ah, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Hop. Une photo, une petite screen. Allez, je vous mets ça là. Alors, Ethan, et je suis réellement diagnostiquée HPI au potentiel avec Téléthel. Moi, je te crois, je n'en doute pas que tu n'es pas CON. Moi, je le sais depuis que je ne réfléchis pas pareil et je ne m'en cache pas parce que c'est ma façon d'être. Mais pour moi, si tu sais pourquoi le fait de te le dire, c'est que tu quites tout. Je suis narcissique. c'est sûr. Je m'affouille parce que je ne sais pas s'il est interdit ou quoi ce note-là. Je sais, ça, tout, je le sais, c'est mon défaut. Mais en fait, c'est parce que moi, ce n'est pas un défaut. fin, fin, ma perspective est différente là-dessus. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un de, bon, il n'y a pas la suite, je ne pense pas. Non, il n'y a pas la suite, il n'y a pas la suite. On va voir s'il y a la suite sur cette story-là. Non, il n'y a pas la suite. je vous mets Nabil, je vous mets la dernière story de Nabil. Bon, Ethan, mon cher Ethan, par où commencer, je sais que tu regarderas cette story. On ne reproche pas à quelqu'un quelque chose que l'on fait soi-même. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à ton boss, donc à Sam, mais visiblement, vous êtes une belle brochette, enfin, vous êtes tous pareils, quoi. Tu me traites à moi de narcissique. quand toi-même, tu te dis que depuis que t'es petit, tu ne réfléchis pas comme les gens, c'est toi qui dis que t'es narcissique, ce sont tes propres mots. Alors, je ne doute pas que moi, je sois narcissique, c'est fort possible, c'est même peut-être vrai, mais tu l'es aussi. Donc, pourquoi ramener ta bouche, c'est incroyable, et haut potentiel intellectuel, tout le long de l'émission, t'es là, t'es largué, tu ne comprends rien à ce qui se passe, mais toi, t'es haut potentiel intellectuel, toi ? Mon Dieu, dites-moi que Sam, en fait, il a fait un tirage au sort comme ça, il a rentré sa main dans un papier, c'est son prénom qui est sorti, il a dit, allez, je le prends en chroniqueur. Je ne comprends pas sur quoi il s'est basé pour... Non, mais c'est clair, pour prendre cette personne-là, franchement, je ne sais pas non plus pourquoi il a pris cette personne-là et comment Sam peut faire venir des personnes comme ça dans son émission. Je ne comprends pas. Et même, il l'a reçu en interview, en toute intimité, il a reçu miel, miel avant et l'autre est venu en joindre après. Et comment qu'il n'a pas fait son travail, Sam, à aller chercher et aller lui poser les questions pourquoi il s'est amusé à vouloir faire croire qu'il était, soi-disant, avec sa sœur. On voit bien que la meuf dans la vidéo ne veut pas l'embrasser. Regardez, je vous la remets parce que franchement, c'est trop marrant. Je ne vous mets pas le détail de la personne qui parle, je vous remets juste la story, lui et son père. Regardez. Ce n'est pas illégal. Non. Ce n'est pas interdit que mon fils et ma fille soient ensemble. Donc, cherchent les rageux. Vous voyez, il n'a pas du tout envie d'elle et il fait ça et elle, elle fait. Donc, peut-être que c'est vraiment sa sœur qui a voulu jouer le jeu et le père. Mais le père, comment il peut cautionner que son fils fasse croire croire que ils sont ensemble. Comment le père qu'au sein de ça, il s'amuse à faire une story en disant « Ben oui, et ben c'est pas illégal, ben non, ben c'est pas illégal, ben il peut faire ça. » Comment le père peut accepter ça de son fils ? Franchement, je me pose des questions. Franchement, je me pose des questions. quand même chelou. Moi, mon fils, mon fils ou ma fille me dit, viens me voir, me dit « Maman, maman, viens là, est-ce que tu peux enregistrer une story avec nous en faisant croire que nous deux on est ensemble puis que tu t'en fous et puis que t'es d'accord ? » Mais moi, je le dégage dans sa chambre au piqué sans manger le soir, sans dessert, sans rien. Tu veux faire passer ta mère pour quoi là ? Non, mais oh ! Tu veux faire passer une autre famille pour quoi ? De dégénérer ? Mais c'est quoi ça ? Bah oui, ah non, moi j'ai... Non, mais franchement, franchement ! Hein ? Les bubises, franchement ! moi je vous ai castrées pour pas que vous allez faire tac tac avec votre soeur, votre frère, mais vous êtes pas tous de la même famille vous, alors c'est pas grave, mais les trois autres là, ils sont frères et soeurs, donc je vous ai castrées pour pas qu'ils fassent takatakada ! Hein ? Tu veux pas takatakara, toi ? Bah non, t'as plus te couïk ! Il t'a plus te couïk ! T'as plus te couïk ! Il me regarde, il est là. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Qu'est-ce qu'elle me sort ? Mais raconte quoi, maîtresse ? Elle raconte des béatrices ? Ben non, parce que maîtresse, elle trouve ça ridicule. Juste pour du buzz, pour être connu, les gens sont prêts à faire n'importe quoi, à mettre leur dignité dans leurs chaussettes et à réussir à se regarder en face et après qu'on leur fasse confiance parce qu'ils ont une agence, qu'on leur loue un studio pour faire leurs émissions, qu'on les reçoit dans des émissions qui sont à peu près bien, parce que quand tu vois ça et quand tu vois les personnes qui reçoivent, bon, c'est un journaliste, tu reçois qui tu veux. Mais là, c'est comme il cautionne qu'il soit avec une mineure. Encore, elle aurait 18 ans. Bon, d'accord, elle a la majorité Wawel, comme je disais tout à l'heure, elle a la majorité Wawel. Mais quand même, quand elle avait 12 ans, s'il a vraiment 6 ans, et que là, mettons, elle a 14 ou elle a 15 ans, je crois qu'elle allait sur ses 15 ans, je crois qu'elle allait sur ses 15 ans. Donc, à maison, il avait 25 ans quand elle avait 14 ans. Vous imaginez ? Il avait 21 ans quand elle avait 10 ans. Et quand il avait 18 ans, elle en avait 7. C'est choquant quand même. Elle aurait eu 18 et lui, il aurait eu 30. Ça va. Elle a la majorité. Elle est majeure. Il n'y a pas de souci après. C'est comme avec, comme il a fait la réflexion de Ramos. Ramos, elle est majeure. Je ne vois pas où qu'il y a le problème, moi. Qu'il y a une différence d'âge ou pas. Tant que la personne est majeure, moi, je trouve ça qu'il n'y a aucun souci. Je ne trouve pas que c'est un problème. Bien sûr, si tu recalcules en arrière et tu dis, bah ouais, mais elle avait cet âge-là quand tu avais cet âge-là. Mais là, c'est ponctuel. Là, il est avec. Je crois que ça doit faire un an qu'ils sont ensemble, je crois, à peu près. Donc, si elle a 15 ans, vous mettons que si elle a 14 ans, elle avait 13 ans quand ils sont mis ensemble. Ou elle allait sur ses 14 ans, mais quand même. Je crois que c'est 15 ans, la majorité. Ouais, ouais, là, je crois. Ouais, je crois. Bon, ben voilà. En tout cas, je voulais en faire une vidéo à part que la colère qu'il avait, Nabil, avec Sam. Bon, ben, en tout cas, j'espère que moi, je vais avoir le temps avant... Comme là, vous allez voir, normalement, je devrais être opérée. Mais j'espère que j'aurai eu le temps de vous faire les vidéos de la fameuse histoire qui se passe en ce moment. Parce que comme là, je vous enregistre les vidéos. On est mardi. On est le 25 quand je fais cette vidéo-là. Donc, j'espère que j'aurai eu le temps de vous faire les vidéos qui a la fameuse histoire qu'il y a en ce moment. Peut-être que vous l'aurez déjà vue, parce que peut-être que je vous l'aurais postée bien avant. Donc, peut-être que là, ce que je dis, c'est dans le vent. Parce que vous avez peut-être vu le petit sujet qui fait trembler la toile et les influx en soeur. Bon, ben voilà. Moi, en tout cas, je vais m'arrêter. J'ai pas plus à vous dire. J'ai pas plus à vous mettre. Bien sûr. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là vous aura plu, qu'elle aura été une source d'informations sur ce petit Ethan. On dit de Nabil. Mais là, bon, Nabil était tellement en colère de Ethan. Fallait sans douter qu'il allait balancer quelques petites choses sur lui. Et puis bon, on lui a envoyé. Parce que c'est vrai qu'il a pas mal d'abonnés. Donc, il a de la chance d'avoir des personnes qui lui envoient des stories et qu'il n'est pas obligé de travailler aussi longtemps qu'une personne qui n'a pas de source et qui est obligé d'aller regarder toutes ses stories. Mais bon, là, des fois, je préfère regarder les stories parce que quand je vois des youtubeurs ou des blogueurs, on leur envoie un bout et puis qui n'a même pas regardé l'émission, qui n'a même pas regardé la story entièrement et qui parle que je suis sur le bout, je trouve ça aussi un peu ridicule parce que ça débunk, ça débunk. Mais je ne sais pas, regarde tout, regarde le sujet entièrement et puis après, tu pourras débunker mieux. Ouais, ouais, je ne citerai pas de nom parce que je ne veux pas de soucis. Non, 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 vous ne serez pas de qui je parle. Non, non, je veux bien être transparente sur certaines choses, mais donner des noms. Non, 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 non. Vous pouvez insister, vous n'aurez pas les noms. Non, vous n'aurez pas les noms. C'est pas la peine d'insister. Je n'entends rien, je ne veux voir rien. Bon, ben, allez. Bon, en tout cas, je vais vous laisser. Alors, avant de trouver ce qui, bien sûr, toujours le petit blabla habituel de fin de vidéo, comme d'hab, comme d'hab. Moi, déjà, j'espère que à 26 minutes, qu'il y a encore du monde qui sont en train de regarder cette vidéo-là. J'espère que vous n'avez pas coupé. Bon, les meilleurs, oui, vous êtes encore là, ça, c'est sûr. On va mettre quoi en fin de... Enfin, enfin, enfin. On va mettre quoi pour voir qui a regardé ma vidéo entièrement pour 30 minutes. On va mettre quoi ? Allez, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre... Et vous essayez de me trouver un smiley qui est choqué. Un smiley qui est très choqué. Quel visage très, très choqué de cette vidéo-là. Smiley très choqué avec un cœur bleu. Oui ? Smiley très choqué avec un cœur bleu. Ok ? Ok ? Bon, bah, allez. Toi, 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 si t'es encore là, merci, merci à tous ceux qui regardent franchement parce que 30 minutes, j'espère. Alors, merci à tous ceux, merci aux meilleurs qui sont encore là. Et puis, bien sûr, si toi, t'es toujours pas abonné, eh bien, viens t'abonner. Et puis, soutenez la chaîne que ceux qui passent par là, qui veulent pas s'abonner. Mais soutenez ma chaîne, s'il vous plaît. Soutenez, au dommage, je pleure. Petit commentaire. Dites-moi tout, mais attention, dans le respect, dans le respect, parce que je sais que là, ça peut choquer, même que c'est peut-être du fait que cette histoire-là, c'était juste pour faire du buzz et ramener du monde et décliquer tout ça. Donc, alors, dites-moi tout en commentaire. Et puis, bien sûr, la cloche, la petite cloche de notification. N'oubliez pas de l'activer et comme ça, moi, j'ai une nouvelle vidéo en ligne. YouTube, vous envoie une notif, vous revenez, regardez la notif et restez sur YouTube pour que ma chaîne monte à glop, glop, glop. Allez, moi, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis, bien sûr, à très, très vite dans un prochain sujet. J'espère, je vous dis, j'espère que après celle-là, vous aurez d'autres vidéos à regarder. J'espère, j'espère. Allez, bon, je vous fais d'énormes, d'énormes, d'énormes bisous et je vous dis à très, 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 très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, 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 bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao.